Ça a pour but d'essayer de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont permettre à la jeunesse du département du Loiret de se sentir bien dans sa peau. C'est l'objectif principal. Alors ça passe par la réussite scolaire, ça passe par la citoyenneté, ça passe aussi par l'éventuelle possibilité d'aider l'université à accueillir nos jeunes, pour que les jeunes restent sur le département du Loiret. Et puis il y a des appels à projets qui vont être sollicités auprès des associations, auprès des communes, auprès des collectivités territoriales comme des communautés de communes, et puis des parents d'élèves. Et puis il y a aussi toutes les associations qui peuvent effectivement participer à ce plan jeunesse. Donc l'objectif, c'est d'avoir de réels projets de nos jeunes et de leur faire sentir qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de choses, de connaissances citoyennes sur le sport, sur les handicapés, sur le devoir de mémoire, qui permettront effectivement de pouvoir avoir tout un panel de structures et de caractéristiques propres au département du Loiret pour nos jeunes. Récemment, un certain nombre de collégiens ont pu, grâce à ce plan jeunesse et grâce aux premiers projets qui sont sortis, aller visiter le Cercil et bientôt ils iront au musée de la déportation, musée départemental de la déportation et de la résistance de l'ORIS. Ce qui, pour beaucoup d'entre eux, était une première. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle donc, et ce qu'on veut développer au département, c'est le parcours citoyen, qui a commencé avec donc tout ce groupe de jeunes du CDJ, du conseil départemental des jeunes, qui avait pour but de faire connaître un petit peu ce que c'était qu'un devoir de mémoire. Et c'est pour comme ça que nous sommes donc appelés à visiter, que nous avons visité le Cercil. Et puis nous allons aller au musée de l'ORIS en mois de janvier avec eux, de façon à se faire connaître ce que se passait pendant la résistance sur le département du Loiret. Merci.